Bonsoir, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau avec Cyril et Caroline pour vous parler et pour apporter un éclairage un petit peu différent de celui qu'on a l'habitude de traiter dans nos conférences, à savoir la réussite et le succès de la chirurgie parodontale sur le plan du patient et aussi du praticien et sur la réussite de ses traitements, de manière à ce que tout le monde en garde un bon souvenir. Cette soirée a bénéficié du soutien d'Oral-B, sans qui cela n'aurait pas pu se faire et à ce titre-là, cela représente un lien d'intérêt. Nous tenons aussi à remercier le groupe Facebook Pièces et son président, Pascal Carsanti, qui nous a soutenus dans cette démarche. Je me présente. Je suis le professeur Virginie Monnet-Corty. J'enseigne la parodontologie à la Faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille. J'exerce aussi la parodontologie exclusivement aux hôpitaux universitaires de Marseille. Et je suis très heureuse de partager ce soir toutes nos expériences avec Cyril Goubron, à qui je donne la parole pour se présenter lui-même. Merci Virginie. D'abord, je tiens à vous dire que je suis ravi d'être là ce soir parmi mes amis et parmi vous, auditeurs de Facebook. Finalement, c'est un peu une nouveauté, donc c'est très agréable. Je me présente. Je suis le docteur Goubron. Je suis parodontiste exclusif à la Ciotat. J'ai été formé par Virginie, assistant à la fac. Alors, ça a été mon maître. Puis, c'est devenu mon ami. Caroline a été mon ami aussi il y a maintenant plusieurs années. Et c'est encore une nouvelle aventure qu'on vit ensemble. Et je suis ravi de la partager avec vous. Alors, c'est vrai qu'on est en direct sur Facebook. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Elles seront retransmises ici en direct et on essaiera d'y répondre le mieux possible. Donc, n'hésitez pas à vos questions. Je passe la parole maintenant à Caroline qui va faire la présentation de cette conférence et se présenter. Alors, bonsoir. Je suis le docteur Caroline Fouque, une élève aussi, ancienne assistante de Virginie. Et c'est là que tout a commencé, de notre amitié qui prend beaucoup de place dans nos vies aujourd'hui. Je suis parodontiste exclusif à Marseille. Je pratique également l'implantologie. Et puis, bon, c'est un peu émouvant ce soir. Grâce à Dante à l'espace, on est dans des studios où il y a encore quelques minutes, il y avait Anne Roumanoff et Carla Bruni assises à nos places. Voilà. Alors bon, on va essayer, nous aussi, d'être brillante, d'être à la hauteur et donc de vous montrer de très belles choses. Et quand vous voyez une grève comme celle-ci, c'est la preuve que nous aussi, nous savons faire des recouvrements, des récessions gingivales qui peuvent être magnifiques. Et là, on se dit dans ces cas-là, forcément, tout le monde est heureux, le patient et le praticien. Or, parfois, ça a été compliqué pour le patient de A à Z. Il a été stressé, même pendant la chirurgie, il peut avoir un mauvais souvenir ou a été vraiment angoissé après. L'idée, là, c'est de déminer tout ce qui pourrait justement compliquer et laisser un mauvais souvenir à notre patient et puis à nous aussi en tant que praticiens au cours de cette chirurgie. Et donc, on va passer en revue toutes les étapes clés pour ne pas paniquer, ni nous, ni faire paniquer notre patient. Et on démarre avec Virginie sur la phase préopératoire ? Et oui, parce que cette phase préopératoire, en fait, c'est, comme a dit Caroline, le déminage, c'est aussi du dépistage. Et le dépistage, c'est de savoir questionner nos patients. Et cet interrogatoire médical qu'on s'impose, nous, en parodontologie, mais en dentisterie générale, bien sûr, c'est tout simplement pour repérer les risques que nous pourrons faire prendre à nos patients si on occultait de poser la question. Alors, bien évidemment, on n'a pas listé toutes les questions qu'on pose concernant la santé générale de nos patients, mais il y en a quelques-uns qu'il ne faut pas oublier, et notamment le patient diabétique. Le patient diabétique, on sait très bien qu'il va cicatriser dans de moins bonnes conditions. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas éligible à toutes nos thérapeutiques, mais on en tiendra compte. Et notamment si son diabète n'est pas équilibré, on fera en sorte de sursoir à la chirurgie et d'attendre qu'il soit dans de meilleures conditions sanitaires pour pouvoir opérer. De la même manière aussi, un patient qui consomme du tabac, on sait, nous, parodontistes, que le tabac est un facteur de risque extraordinaire pour développer des maladies parodontales, mais aussi la consommation de tabac empêche une bonne cicatrisation. Et on va le voir tout de suite. On va faire un focus là-dessus parce que c'est vraiment très important qu'on partage avec vous cette expérience concernant le tabac. Ensuite, il y a des choses aussi très importantes à refléter et à récolter comme informations. Ce sont les allergies. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en faisant ces petites chirurgies parodontales, on va prescrire des médicaments et on va aussi être amené à désinfecter les champs ou à utiliser tout simplement des gants en latex stériles. L'avant-dernier point qu'il faut vraiment évaluer, c'est ce risque de saignement. Alors, pourquoi ? Parce que souvent, on nous pose des questions quand on vous présente nos petites chirurgies de plastique, notamment, c'est le risque du saignement. On va en reparler. Mais tout d'abord, si le patient est sous anticoagulant, bien évidemment, on prendra des précautions avec le médecin traitant. Et on va voir aussi que ces patients sont éligibles à la chirurgie, mais dans certaines circonstances. Enfin, et le corollaire de ceux-ci, ce sont tous les médicaments qui pourraient avoir une interaction médicamenteuse avec ceux que l'on serait amené à prescrire. Alors, le tabac, bien sûr, on n'aime pas opérer des patients qui consomment des cigarettes. Et ceci est en fait lié à la quantité et à la durée dans le temps de consommation du tabac. Donc, comme je vous ai mis sur cette diapositive, on va demander à nos patients d'arrêter cette consommation. Pourquoi ? La nicotine est un vasoconstricteur majeur. Et on en retrouve 300 fois plus au niveau des tissus gingivaux par l'intermédiaire du fluide gingival que dans le sang circulant. Alors, on pourrait penser que cette baisse du saignement, cette vasoconstriction soit bénéfique pendant nos chirurgies. Mais non, au contraire, puisque vous savez que c'est le sang et l'afflux sanguin et la vascularisation qui va permettre une bonne cicatrisation immédiatement après la fin de l'intervention. Alors, on propose systématiquement à nos patients d'arrêter de fumer. Et vous savez qu'arrêter de fumer, c'est difficile. Et donc, on ne va pas tout simplement leur dire d'arrêter de fumer, mais on va leur dire aussi et on va leur prescrire des substituts. Soit le patient est préarrêté et ses substituts vont lui permettre de franchir la dernière étape pour ce sevrage. Soit le patient est d'accord pour faire un arrêt transitoire pour bénéficier de nos interventions. Et on appelle ça le sevrage périopératoire. Et c'est très important pour nos patients d'accepter au moins ce sevrage périopératoire. Donc, on vous a mis quelques exemples d'ordonnances que l'on peut faire en fonction des consommations quotidiennes. Ces médicaments sont remboursés par la Sécurité sociale à partir du moment où un praticien, un chirurgien dentiste les prescrit sur une ordonnance. Et on a rajouté du magnésium. C'est un petit moyen d'apaiser les souffrances liées à ce sevrage. Deuxième chose, quand on va recevoir nos patients, c'est vrai qu'ils arrivent, nous sont adressés. Souvent, dans la chirurgie plastique, c'est pour recouvrir des récessions. Et c'est vrai qu'on pourrait se précipiter à réaliser la chirurgie, proposer tout de suite une solution à nos patients en disant qu'on va faire tel type de chirurgie, recouvrir complètement votre récession. Non, ce n'est pas ce qu'on va faire au départ. Souvent, chez les patients, on va rétablir des manœuvres d'hygiène. On va avoir deux types de patients. On va avoir les patients qui auront, au contraire, peu d'hygiène, ou en tout cas qui n'auront pas eu subi de thérapeutique parodontale de nettoyage et de détartrage avant pour retrouver un tissu sain, un parodonte sain. Et au contraire, on va avoir d'autres patients qui vont avoir un brossage extrême et qui vont user leurs gencives et se créer des récessions par un brossage traumatique. Donc, les premiers patients où on va avoir un manque d'hygiène ou en tout cas un manque de nettoyage, où on a un parodonte inflammatoire, on ne peut pas se précipiter à réaliser la chirurgie dessus parce que cette inflammation, elle va être délétère pour la cicatrisation de nos chirurgies. On va avoir des incisions qui vont être moins précises. Les tissus vont être plus fragiles, risquent de se déchirer. On va avoir un risque d'infection en post-opératoire. Et du coup, la cicatrisation ne sera pas celle obtenue. On n'aura pas les résultats escomptés pour nos chirurgies. Donc, on va d'abord réaliser une motivation, un enseignement à l'hygiène de manière à avoir un score de plaque qui soit le plus réduit possible. On s'accorde maintenant, les auteurs s'accordent pour que la chirurgie soit possible. Il faut qu'on ait un score de plaque qui soit inférieur à 20% et un score de saignement inférieur à 10%, ce qui constitue en fait les scores de santé parodontale. Même sur un parodonte réduit. Même sur un parodonte réduit. Même après traitement, sur parodonte réduit, il faut obtenir ce score-là pour faire la chirurgie. Donc, le motivation, l'enseignement à l'hygiène, ça va passer par un nettoyage professionnel. Mais en même temps, on va éduquer nos patients pour qu'ils puissent se brosser le mieux possible leurs dents à la maison. Alors, soit par un brossage manuel ou sinon, on a aussi les technologies de brossage électrique qui sont tout aussi efficaces. On a prouvé maintenant que les brosses dents oscillorotatives sont aussi efficaces qu'un très bon brossage manuel dans le cadre d'un maintien d'un parodonte sein. Les études maintenant, ça fait un moment que ces technologies existent. Donc, on est sur des études qui portent à plus de 11 ans. Et on s'est aperçu qu'on avait une diminution de la profondeur des poches. On avait une diminution de la perte d'attache. On avait même une diminution de la perte des dents par rapport à un brossage manuel. Et après ça, c'est vrai qu'on peut avoir aussi une réticence des patients avec cette brosse à dents électrique. Oscillorotative où ils vont nous dire « Est-ce que je ne risque pas d'abîmer aussi mes dents ? » Parce que ça a l'air d'être quand même plus agressif. Pas du tout. En fait, sur les études, on montre qu'on a la même... C'est aussi sûr pour le brossage qu'une brosse à dents manuelle souple, bien sûr, et bien utilisée. Quand on parle de brossage manuel, c'est utilisé dans des bonnes conditions. Parce qu'on va avoir, je vous parlais, des patients inverses qu'on recevait et qui avaient une trop bonne hygiène finalement. Donc c'est ces patients, souvent jeunes, actifs, avec un joli sourire, qui veulent garder ce joli sourire, qui sont un petit peu fumeurs de temps en temps et qui ne veulent absolument pas avoir de tâche sur leurs dents et qui vont utiliser des brosses à dents dures, un brossage horizontal appuyé et se créer des récessions gingivales. Et ça se voit quand on les reçoit. On a ce fameux coup de brosse, cette usure de la gencive qui est visible souvent. Et c'est Fandestinman qui signe en fait une évolutivité de la maladie et qu'il va falloir stopper en rééduquant ces patients. Et là aussi, les brosses à dents électriques vont avoir leur atout par rapport aux brosses à dents manuelles. Maintenant, des technologies ont été développées et ça, avec l'apport aussi des chirurgiens dentistes. Donc on nous a demandé notre avis. Et on a créé une brosse à dents avec un indicateur de pression, mais qui va nous montrer qu'on appuie aussi trop fort, mais aussi qu'on n'appuie pas assez. Parce que le corollaire, en disant aux patients « Vous appuyez trop fort sur vos brosses à dents », c'est qu'ils vont peut-être avoir peur d'appuyer. Ils ne vont plus assez appuyer sur leurs brosses à dents. Donc là, c'est vrai que cet indicateur qui est tout nouveau, qui vient de sortir sur cette nouvelle brosse à dents, qui est associée à une oscillorotation et à une micro-vibration, on va avoir un code couleur, où blanc, on n'appuie pas assez, rouge, on appuie trop fort, la pression est excessive et on a un risque de récession qui est augmenté, et vert, on est sur la pression optimale. Donc ça, c'est un atout, surtout que ça va rééduquer les patients pour brosser leurs dents différemment. Donc on change complètement leur habitude et donc on est quasiment sûr que notre technique va marcher. Bien, effectivement. C'est vrai que sur la brosse à dents, on a autant de patients qui brossent trop fort que de patients qui arrivent en brossant avec des brosses post-opératoires, finalement, parce qu'ils ont peur d'abîmer ou c'est trop sensible, et du coup, ils basculent dans l'excès inverse. On a souvent en post-chirurgical, en fait, où les patients, on leur a fait la greffe, on leur a bien parlé qu'il fallait faire attention. C'est pour ça qu'il faut revoir aussi les patients régulièrement, parce qu'au bout de trois mois, vous allez revoir votre patient, la greffe est nickel, et il y a un score de plaque qui est énorme. Alors, en parlant de patients, Cyril, qu'est-ce qui t'arrive ? Moi, je viens consulter, j'ai eu un problème de récession, mon dentiste généraliste m'a dit qu'il fallait faire des greffes. Que tu ailles voir une grande spécialiste. Une grande spécialiste sur Marseille, donc j'ai trouvé l'adresse de Caroline, et puis elle me reçoit, et à première consultation, et là, qu'est-ce qui va se passer ? Caroline, c'est vrai que ça nous plaît, ce jeu de rôle, mais on s'est dit que c'était le meilleur moyen pour partager avec vous tout ce qu'on explique, pour dédramatiser, finalement, démystifier. Et voilà, alors, bon, M. Goumeron, on va pouvoir programmer notre greffe. Vous en avez trois à réaliser dans les trois secteurs différents. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment on va se dérouler une des trois interventions. Ça se réalisera dans une salle dédiée à la chirurgie. Ça va être au cabinet ou ça se fait à l'hôpital ? Tout est au cabinet. Tout est au cabinet. Ça porte le nom de chirurgie, de greffe. Mais enfin, ça reste de la chirurgie superficielle. C'est de la petite couture. Une anesthésie générale ? Une anesthésie locale, comme si je vous soignais une carie. Ni plus, ni moins. Voilà. Et alors, donc, imaginez, on a plusieurs dents à recouvrir. On va déplacer votre gencive, la mobiliser, puisque vous voyez que vous en avez perdu beaucoup. Mais en fait, il vous en reste suffisamment pour qu'on puisse... Comme si l'on tractait, on remontait un drage ingival sur vos dents. Bien sûr, on va renforcer votre gencive. Vous l'avez compris, si on se contente de déplacer, on risque de retomber dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui assez rapidement. Et donc, on va prendre notre fameux petit greffon... Mais on le prend où ? De l'autre côté de vos dents, dans le palais. Alors, pas au milieu du palais. Dans le palais au ras des dents. Si vous voulez... Tu veux avoir un trou ? Non, 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 non. Vous avez la muqueuse palatine que vous sentez avec votre langue. Là, en fait, elle fait 3-4 mm d'épaisseur. Imaginez, technique de l'enveloppe. Quand vous ouvrez une enveloppe avec un coupe-papier pour récupérer le courrier qui est à l'intérieur, vous faites la même chose. Je tire un trait et à partir de ce trait, je passe dans l'épaisseur des 4 mm pour prélever juste un millimètre de greffon. C'est fin. Ça fait mal. C'est pas beaucoup. Vous êtes anesthésié. Au palais aussi. D'accord. Quelle chance. Oui, oui. Voilà. Vous avez des sutures au palais. Vous n'avez pas une plaie béante au palais. D'accord ? Ce greffon, vraiment cette petite pellicule fine, on va la poser sur vos racines sous la gencive. Le tout est suturé avec un fil très fin, quasiment du fil d'ophtalmologie que vous gardez une dizaine de jours. Vous revenez pour que je vous dépose les points. D'accord. On est obligé de revenir. Les points, vous ne pouvez pas utiliser des points qui tombent tout seuls. Non, on ne maîtrise pas bien la cicatrisation. Enfin, je préfère utiliser... Et quand je vais venir, comme c'est une anesthésie, il faut que je vienne à jeun ? Non, non, non. Vous déjeunez. Venez comme si on réalisait un soin dentaire. Venez avec de la musique si vous voulez. On peut choisir une playlist ensemble ou vous venez avec vos écouteurs si vous voulez vous isoler encore un petit peu plus. Vous allez avoir une ordonnance préopératoire que je vais vous remettre aujourd'hui, ainsi que tous les conseils que je vous invite à lire quand même avant de venir. Je vous les redonnerai le jour même. Et donc, sur l'ordonnance, vous avez un antibiotique, de la cortisone le matin de l'intervention et puis un antalgique pour après le réveil de l'anesthésie. Mais sur l'échelle de la douleur qui va de 0 à 10, vous serez à 3-4 grand maximum les deux premières heures qui suivent le réveil. Par contre, ça va vous imposer de manger, d'éliminer certains aliments. Il faut une alimentation souple. Spontanément, vous allez avoir envie de protéger, de faire attention à votre greffe. Là, je lis qu'il faut que je vienne en me rasant et en... C'est obligatoire ? Eh bien, parce que sinon, ça me contrarie parce que ce n'est pas très propre en fait. Si vous voulez quand même le fil de suture qui passe sur le visage, après, ça en travaille beaucoup moins bien. Voilà, si vous pouvez venir raser de près. on peut travailler par contre le lendemain ? Ah oui, oui, complètement. Ça ne nécessite aucun arrêt. Vous, vous reposez le jour même, prévoyez un peu de glace chez vous et puis, de toute façon, vous ne serez pas seul puisqu'on vous accompagne, on vous laisse mon numéro de portable si jamais vous avez des questions. Oh, j'en aurai. On va le voir par la suite, j'en avais pas mal. Donc, voilà, j'espère que comme ça, vous êtes rassuré. Oui, je suis rassuré. Vous donnez votre consentement éclairé, monsieur. Oui, que je vais signer et devoir ramener le jour de l'intervention. N'oubliez pas, mais donc, on arrive au jour J. Et donc, là, déjà, vous avez vu qu'on a dépisté ou désamorcé quelques inquiétudes puisque nos patients, il faut passer du temps avec eux, non pas pour leur expliquer simplement le coût, mais surtout, on va dire, le coût chirurgical. Oui. Et c'est là qu'on va passer maintenant à l'intervention en elle-même. Quels sont en fait les conseils qu'on vous donne pour que ça se passe bien ? C'est vrai que ces conseils aussi, ce qu'on vient de dire là, de jouer le jeu de rôle à l'oral, en fait, tout est écrit et tout est remis au patient parce qu'il faut bien comprendre que c'est vrai que quand on parle comme ça, le patient dit oui, oui, puis quand il va arriver chez lui, s'il n'a pas de support, en fait, il a déjà tout oublié. Il faut vraiment avoir cette base écrite et le remettre au patient. Et parfois aussi le lire devant une tierce personne. Donc ça y est, tu es parti. Donc voilà, on est parti pour... Je me remets de... Je suis passé du rôle du patient, là je vais passer au rôle du praticien. De l'opérateur, oui. Et c'est de l'opérateur et c'est vrai que pour que ça se passe bien, alors on dit, il n'y a pas de mauvais outils avec des mauvais ouvriers, mais quand même, là maintenant, avec les nouvelles techniques et de recouvrement qu'on a, on est vraiment passé sur la chirurgie minimalement invasive, voire la microchirurgie et ça va nécessiter une instrumentation particulière. Si vous n'avez pas cette instrumentation, forcément, ça ne va pas bien se passer. Vous allez déchirer vos lambeaux, vous allez perdre un petit peu de patience parce que vous n'allez pas arriver à faire exactement la chirurgie comme vous voulez et ça va passer par l'utilisation de micro-lames. Donc là, on vous a mis un petit panel de toutes ces lames qui sont utilisées aussi bien pour faire des tunnels que pour faire des lambeaux déplacés et qui sont très pratiques, des mini-manges de bistouri pour pouvoir mettre ces lames. Et vous voyez, on a une photo à côté, à côté d'une sonde parodontale. C'est vraiment très, très fin et ça nous permet de travailler tout en finesse ces nouveaux styles de lambeaux qu'on fait pour recouvrir. Vous avez d'autres instruments maintenant qui sont sortis. On fait beaucoup de tunnels. on a ces décoleurs à tunnels. J'ai le souvenir avant où on les faisait à la lame 15 au tout début. Ce qui était... Quand on devait faire un tunnel, on avait des grosses gouttes. On suait des grosses gouttes. Là, maintenant, avec ces décoleurs à tunnels, c'est devenu très, très facile. Ces mini-lames, des mini-presselles. Bien sûr, des loupes parce qu'on va utiliser des instruments de plus en plus petits, du fil de plus en plus petit. Et puis, voilà, des portes-aiguilles dédiées à ces fils très, très fins. C'est vrai que Caroline disait tout à l'heure, en fait, qu'on empruntait à l'ophtalmologie notre matériel. Et c'est vrai que Castroviro, c'était en fait des instruments d'ophtalmo. Et on était tout contents d'avoir découvert grâce à nos amis ophtalmologistes. Et les premières lames qu'on avait avant qu'on ait les lames spécifiques dentaires. On était obligés d'aller chercher ces lames. Je me souviens, à l'hôpital. Je l'avais envoyé chercher ça, effectivement. C'est de chercher ces lames parce qu'on n'arrivait pas à les trouver. Donc, c'est vrai que ça nécessite cette instrumentation spécifique dédiée. Et donc, il faut faire son plateau, prévoir notre chirurgie et prévoir un plateau à décroître. Et là, tu mets des loupes ? En fait, ce sont des loupes qu'on peut acheter comme ça ? C'est des loupes faites sur mesure. En plus, moi, je suis myope. Donc, c'est vrai que si je n'ai pas mes lentilles, soit je mets des lentilles et je mets les loupes ou on peut avoir des verres à sa vue plus les loupes. Et ça, c'est important ? C'est important. Ça, c'est très, très important. Et on va tendre vers des chirurgies vu ce que ça donne. Là, voilà, je vais vous parler des fils de suture, justement, qui sont très, très importants, qui ont un double rôle, en fait. Ça va avoir le rôle de maintenir, finalement, votre lambeau en place et votre greffon en place pour qu'on ait une très bonne cicatrisation, qui dit immobilisation, dit meilleure cicatrisation. Et en même temps, on va éviter d'abîmer les tissus en réalisant ces sutures. Donc, il va falloir une aiguille qui puisse perforer sans déchirer. Donc ça, ça va être... On a maintenant les aiguilles taper-cut qui ont été développées avec une pointe triangulaire qui perfore et un corps rond qui va permettre la glisse de votre aiguille dans les tissus sans les déchirer. Des monofilaments qui sont très, très lisses, donc qui ne retiennent pas la plaque, donc on n'a pas d'inflammation. Et en même temps, quand vous allez les utiliser, ils ne s'imbibent pas de sang, ils restent toujours souples. Et ils n'ont pas cet effet de scie qu'on peut avoir sur des multifilaments quand on va les tirer à travers les tissus où on peut déchirer avec ça. Et pour encore éviter et puis chouchouter nos tissus, on a des fils de plus en plus petits. Alors, outre le fait que ce ne soit pas visible, plus c'est petit, moins on va perforer, plus l'aiguille va être petite, donc moins on va traumatiser nos tissus. Et en plus, ça va jouer un rôle de fusible. Quand on dit qu'on va tracter un tissu, il ne faut ni tracter trop fort de risque de déchirer votre tissu, mais il faut quand même que le fil maintienne ça en place. Et les fils en 5-0, 6-0, 7-0, on s'aperçoit que, surtout en 7-0, le fil va casser avant les tissus. Donc là, on préserve nos tissus. 5-0, 6-0, c'est un coup sur deux, soit le fil, soit le lambeau. Donc, ça nous laisse quand même une marge de manœuvre et ça fait un fusible. Donc, c'est vrai que ça fait partie des nouveaux instruments à avoir. On va de plus en plus petit, d'où l'utilisation de loupes, parce que je pense que, d'ici quelques années, on va être au-dessus du 7-0, peut-être, encore dans les nouvelles chirurgies. Alors, surtout, si on prend du 7-0 transparent. Oui, alors ça, évitez le fil transparent parce que passé un certain âge... On a passé cet après-midi à essayer de les voir. Essayer de les voir, c'était très compliqué. Donc, comme tu l'as dit, je rebondis là-dessus. Effectivement, on chouchoute les tissus. On évite, bien sûr, de les déchirer. Cependant, il nous arrive, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu ce titre. Pas de panique, parce que ça nous arrive d'avoir des écueils par opératoire. Malgré toutes les précautions qu'on vient de prendre, tous les beaux instruments, toutes les belles techniques et l'expérience qu'on a, il nous arrive parfois d'avoir des petits soucis par opératoire. Alors, notamment, on a là aussi essayé de lister les plus importants, les plus fréquents, en tout cas, qu'on peut rencontrer, la déchirure. Oui, on dit, qu'on fait attention, tout est dédié à éviter ce genre d'écueils, mais ça arrive. Surtout qu'on travaille sur des parodontes très, très faibles. Voilà, et surtout quand on fait de la chirurgie plastique parodontale, on parle de dissection en épaisseur partielle sur, comme disait Caroline, des épaisseurs d'environ un millimètre. Et donc, si on doit couper un millimètre en deux, ça devient parfois un petit peu délicat. Eh bien, il faut absolument, il faut absolument suturer immédiatement la déchirure pour qu'elle fasse à nouveau, le tissu fasse à nouveau partie du champ opératoire et ne pas attendre la fin en se disant, on verra parce que je panique, parce que ça me stresse, parce que les sutures, c'est à la fin de l'intervention. Non, on se calme, on se pose, il y a une déchirure, on a l'assistant opératoire qui ouvre des grands yeux, l'air de dire, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il ne se passe rien et on suture effectivement des déchirures, ça suture au 6, voire au 7,0 proprement et de cette manière-là, on peut continuer son intervention sans stress et ça cicatrise très bien puisque c'est de la première intention. Ça évite l'aspiration aussi parce que souvent, si la petite partie peut être aspirée et ça nous gêne aussi, ça nous gêne parce que la technique est remise en cause, surtout quand ça situe dans des zones où on doit faire encore de la dissection en épaisseur partielle, donc simplement commencer par resuturer cette zone et après reprendre en fait un petit peu une étape précédente pour l'intervention. Excusez-moi. La dimension du greffon. Quand on met la dimension du greffon en titre, c'est qu'en fait, elle est ou trop petite ou trop grande et là aussi, pas de souci. si on prend son temps et qu'on ne panique pas, d'abord, on peut éviter au maximum de ne pas avoir un prélèvement qui corresponde au site receveur par des patrons, des mesures avec les sondes et puis surtout par la position de la tête du patient parce qu'on fait des erreurs de parallaxe et qu'il faut vraiment faire attention à tout ça et je vais répondre à quelques questions qui arrivent tout de suite. Donc, les dimensions du greffon, on reprend notre travail et puis on refait. Si c'est nécessaire, on peut aller effectivement prélever dans d'autres sites. Ça nous arrive rarement. Oui, mais ça peut être indiqué surtout dans les premières chirurgies où finalement, c'est là, c'est surtout cette épaisseur et qu'on travaille sur des parodons réduits. On tire pas sur un greffon qui n'a pas la bonne dimension. Ça, ça sert à rien, c'est un peu comme le reste. Tout est fait, donc ça mange en tout cas, le patient acceptera plus s'il y a une réussite et qu'on reprélève quelque part plutôt que de mettre un greffon qui n'est pas adéquat. C'est important qu'on dise que le patient participe et pendant l'intervention, comme l'a dit Caroline, on a envie qu'il se mette en retrait, qu'il écoute de la musique, qu'il soit zen. On a un, parfois, quelques patients qui s'endorment. Cependant, si on doit reprélever qu'il se passe quelque chose, on doit le prévenir à avoir son consentement. C'est clair qu'il nous le donnera, mais tu as raison, il faut aussi qui fait partie des aléas thérapeutiques. Le saignement, on l'a déjà abordé en préopératoire, malgré toutes nos précautions et ça peut arriver. Ça peut arriver si le patient est stressé, ça peut arriver quand l'anesthésie commence à se dissiper, ça peut arriver quand on sectionne des artérioles et puis, c'est là où on reconnaît l'expérience aussi de l'opérateur, mais en tout cas, on ne panique pas et on gère le saignement au moment où il arrive. Il est évident que si on a un assistant opératoire un petit peu chevronné aussi, c'est intéressant et on va trouver des solutions très simples puisqu'on n'a jamais d'artères majeures et vitales qui sont sectionnées pendant nos chirurgies parodontales, donc pas de panique là aussi. On peut très bien gérer ce saignement pair opératoire. L'aspiration du greffon, alors qui ne l'a pas vécu ? Caroline. Si, si, je l'ai vécu. Moi, je crois que même c'est moi qui l'ai fait. Il y a deux ans, moi. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas un bon moment, certainement, mais bien évidemment, là aussi, personne ne tombe dans les pommes, pas de panique. Le patient, parfois, ne s'en aperçoit même pas. Après, il faut aussi gérer la suite opératoire. Ça dépend où il a été aspiré. Mais en tout cas, voilà, on voulait partager avec vous notre expérience de la vraie vie et bien sûr, ça peut arriver. Pareil, à avertir le patient. Moi, je sais que quand ça m'est arrivé, j'ai averti le patient, je lui ai dit je suis désolé, c'est passé, il y a eu une erreur respirer à la trappe, on va être obligé de reprélever de l'autre côté. Alors, je suis désolé. Le consentement éclairé et l'information éclairée du patient, ça fait aussi du bien à toute l'équipe parce que le corollaire, c'est le malaise et le malaise du patient ou de l'assistante. Alors, pour moi qui travaille avec des jeunes étudiants et des jeunes externes, le malaise de l'assistant, ça m'arrive, ça m'est encore arrivé cette semaine. J'entends, alors souvent, ils ne sont pas tout seuls avec moi, donc il y en a deux ou trois, puis je vois passer un relais et puis j'entends une porte qui se ferme et puis on me dit il y en a un qui s'est trouvé mal. Donc là aussi, pas de panique. On est en train d'opérer, on garde la tête froide, on essaie que le patient soit le mieux possible et on gère comme on peut, mais c'est vrai que ça nous arrive. Le patient qui fait des malaises, c'est un patient souvent qui est stressé, c'est un patient justement qu'on a peut-être mal mis en condition ou qui a des effets secondaires de l'anesthésie qu'on n'a pas prévenus et qui a l'impression par exemple qu'il va s'étouffer quand on anesthésie le palais, on a oublié de lui dire attention pendant quelques minutes il va se passer ci, il va se passer là. Et un patient qui commence à s'enfermer dans son stress en fait fait un malaise assez fréquemment. Donc on a aussi l'habitude de leur demander de garder les yeux ouverts pour garder un petit peu quand même un lien avec eux. Et puis la déshydratation du greffon, c'est malheureusement quelque chose qui peut arriver. Moi je trouve que ça ne m'arrive quand même pas très souvent parce qu'il faut faire très attention à ça. Ou du site aussi. Et puis ça peut aller en corollaire avec le malaise. Moi je me souviens quand ça m'était arrivé l'assistante qui était tombée dans les pommes, je venais de prélever mon greffon, il était sur ma précelle et l'assistante qui tombe dans les pommes, comment on fait ? Et en fait je l'ai remis dans le site d'honneur au palais, le temps que l'assistante reprenne ses esprits pour qu'il ne soit pas en fait à l'air libre ou déshydraté et exsangue aussi qu'il n'y ait plus de circulation. Alors je m'excuse pour les auditeurs mais j'avais les deux questions mais je voulais dire. Donc il y a deux questions qui ne sont pas tout à fait liées mais qui tombent à point. Notamment, est-ce que la prescription d'antibiotiques est systématique après la chirurgie ? Qui veut répondre à cette question ? Alors ? Alors moi je vais assumer en disant oui pour moi mais par contre ce n'est pas ce qui est écrit dans le HHS. Mais moi je... Voilà, je l'assume, je préfère mettre sous antibiotiques surtout quand on est sur des... Ça dépend des chirurgies, ça dépend aussi de l'état du patient mais c'est vrai que plus la chirurgie va être grosse, là j'hésite absolument pas mais c'est vrai que je mets tout le temps sous antibiotiques. On a un consensus d'experts mais pas du tout évidence-based ni HHS-based mais on assume notre exercice quotidien du praticien qui doit déposer les points et assurer une jolie cicatrisation de son patient. Voilà pour la première question. La deuxième, si on utilise des fils résorbables, peut-on les laisser se résorber tout seul ? C'est un peu la question du patient en goubron. Du patient en goubron. Est-ce que je suis obligée de revenir ? On vous a dit monsieur que... Que vous ne mettez pas des fils résorbables si, on met du fil résorbable mais on le dépose. Mais on le dépose si on l'utilise sauf au niveau muqueux où on va souvent par exemple sur les greffes épithélioconjonctives en apicale on peut mettre un fil en 6-0 qui est très difficile sur les frénectomies aussi parfois chez l'enfant. Frénectomies linguales par exemple c'est très difficile à enlever donc on va utiliser un résorbable rapide. Par contre, alors là on va être sur le fil résorbable moi j'ai un problème éthique dessus en fait. C'est surtout... Nous avons un spécialiste du fil quand même. C'est plus moral que la bibliographie c'est-à-dire que dans la bibliographie si on recherche il y a une différence il y a une inflammation qui est créée lorsqu'on va utiliser un fil résorbable donc on va avoir une inflammation sur un site Oui parce que pour qu'il se résorbe il faut qu'il y ait une inflammation qui vienne attaquer ce fil. Attaquer ce fil. Alors, quand on regarde la cicatrisation à long terme qu'on utilise un fil résorbable ou non on a le même type de cicatrisation. Par contre, moi d'un point de vue psychologique et moral je passe ma chirurgie à faire à tout ce que soit propre, qu'il y ait le minimum d'inflammation à traumatiser au moins les tissus et je vais mettre un fil qui va se résorber et qui va créer une inflammation. Et qui attire la plaque. Et qui attire la plaque parce que souvent ils sont résorbables et ils sont multifilaments et donc ils accrochent la plaque et c'est un nid à bactéries. Et ils restent longtemps. Plus ils vont rester longtemps plus il va y avoir de bactéries. Oui parce que quand on parle de fil résorbable il faut savoir que c'est trois semaines sur la peau. Sur le rapide. Oui, sur le rapide. Donc imaginez laisser un fil résorbable dans la bouche d'un patient qui en plus ne pourra sûrement pas bien brosser à ces zones-là. vous avez un terrain une boîte de pétri. Moi ça me éthiquement ça ne me plaît pas. Voilà. J'ai d'autres questions. Que fait-on si en paire alors comme on est déjà dans paire opératoire on s'aperçoit que l'épaisseur des tissus mou du palais est trop fine. J'adore cette question. Merci. Et que l'on ne peut pas prélever. Alors en fait on peut toujours prélever on peut toujours prélever au palais alors c'est vrai que c'est fin et on le perçoit quand on anesthésie puisque l'aiguille si on peut d'ailleurs si on le pressent aller chercher le contact osseux une fois que c'est déjà pré-anesthésié et comprendre qu'on va avoir un palais assez fin mais si on est à la limite sur les deux premiers millimètres carrément avec un décolleur au contact osseux très vite très très vite on est l'épaisseur augmente quand on est l'épaisseur augmente on peut répondre à cette question en évidence dans Space puisqu'avec Caroline on a publié dans une revue une série sur ce sujet là où on a mesuré et on a mis en évidence alors notamment la hauteur disponible mais on n'a aucun patient chez qui on n'a pas pu prélever c'était sur 170 cas ou je ne sais plus enfin en tout cas on avait en fait c'était une croyance qu'il y avait des palais non éligibles au prélèvement de tissus mou et en réalité ça ne nous est jamais arrivé il faut la bonne zone ah bah oui alors c'est où la bonne zone ça va être situé on va dire au niveau des deux prémolaires c'est là où on va l'avoir le plus épaisseur la zone la plus fine étant la racine palatine de la 6 voilà la 6 donc en fait on a une zone de sécurité et qui nous donne toujours du tissu en quantité très correcte puisque rappelez-vous on a besoin de prélever qu'un millimètre or au niveau des prémolaires on a entre 3 et 4 millimètres d'épaisseur et donc si on veut prélever de manière sécure et des quantités de tissu suffisantes pour toutes nos chirurgies on se situe en avant de la première molaire et si on veut être vraiment tranquille en arrière de la canine on avait c'était 5 millimètres de largeur sur à peu près dans 100% des cas et 8 millimètres dans 90% des cas donc ça montre qu'il y a vraiment de la disponibilité donc ne vous inquiétez pas le tissu palatin n'est jamais trop fin il est fin parfois mais il n'est jamais trop fin pour prélever Très bien Donc nous allons continuer puisque je croyais qu'il y avait encore une autre question Caroline tu vas nous raconter un petit peu justement quand c'est fini la chirurgie est terminée quand la chirurgie est terminée alors même en pré-opératoire le jour où le patient vient on redonne les conseils post-opératoires et on lui laisse le numéro en précisant qu'il essaye d'abord de nous contacter au cabinet et si nous ne sommes pas rejoignables il m'envoie un SMS et je le rappelle et donc il y a un petit florilège des messages parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire que malgré toutes ces précautions malgré même des explications écrites le patient a quand même besoin d'accompagnement et peut-être pour limiter l'abondance des SMS l'afflux de SMS la meilleure des choses c'est de nous-mêmes lui dire qu'on va lui en envoyer le lendemain pour prendre de ses nouvelles mais même comme ça ça ne limite pas mais c'est une bonne astuce quand même Carolina voilà mais de toute façon il faut en trouver parce que c'est vrai en plus c'est à double tranchant moi je me suis pas à double tranchant c'est qu'il faut le prévenir en lui disant qu'on fait ça avec tout le monde voilà parce que sinon il pense qu'on est inquiet sinon il pense qu'on est inquiet alors là c'est quelque chose de pas normal donc là c'est encore pire effectivement c'est très important de dire que systématiquement les patients sont rappelés après les interventions alors on a un bonsoir de la part de Gilles Tirlet on te fait coucou et merci merci pour tes compliments la tuberosité alors oui alors on est toujours père hop alors du coup on va poser la question faut-il privilégier la tuberosité ou le palais pour le prévainement on vient de passer la journée à parler de ça l'un ou l'autre d'accord non faut-il privilégier en fait alors moi je dirais d'abord il y a une question d'habitude d'opérateur de disponibilité la tuberosité c'est très bien en termes de densité c'est vrai que ce qu'on peut reprocher dans les prélèvements palatins parfois c'est non pas l'épaisseur on finit toujours par en trouver mais c'est la qualité du greffon des fois il est dense parfois il est plus labile je pense Caroline que c'est ce type de question en fait parce qu'il y a des publications qui ont montré que la qualité de la tuberosité en termes de tissu d'honneur c'est la meilleure en termes de pérennité enfin il y a eu quelques études notamment de Etienne toutes des équipes qui ont montré que la tuberosité serait plus dense plus dense et de meilleure qualité cependant la dernière publication que j'ai montrée cet après-midi réfute en fait de cet argument donc déjà on est un peu tranquillisé parce qu'on prélève quand même plus souvent au palais qu'à la tuberosité mais pourquoi pour quelle raison tous nous trois autour de cette table le faisons-nous parce qu'on traite très souvent plusieurs dents à la fois et il est vrai que si on traite plusieurs dents à la fois avec la tuberosité même si on a appris à la couper en plusieurs petits enfin on fait des des sashimi des guirlandes des guirlandes voilà exactement mais en fait on n'arrive pas bien des origamis et on n'est pas très à l'aise avec ça donc effectivement il ne faut ni privilégier l'un ni l'autre c'est en fonction du cas et de la disponibilité des tissus et du nombre de récessions à recouvrir qu'on va choisir l'un ou l'autre ou des récessions moi c'est vrai que la tuberosité j'aime bien l'utiliser en greffe en non-lait en non-lait ou alors autour des implants ça c'est très très satisfaisant mais chacune a son utilité mais le palais est beaucoup plus disponible alors j'ai une meilleure question celle-là ça va revenir au SMS de Caroline est-ce une intervention qu'on peut faire une veille de week-end ? ah ben oui dans la mesure où on répond au SMS le week-end parce qu'il y a quand même beaucoup de patients dans notre domaine qui demandent à être opérés le vendredi donc voilà mais il faut absolument laisser son numéro voilà mais il faut laisser son numéro et être prêt à être dérangé le week-end sauf si tu appelles le samedi matin et que justement tu le rassures et que tout va bien oui mais il faut toujours donner un numéro c'est vrai parce que le dimanche il arrive pas que ce soit avec ton portable donc ils ont ton numéro oui oui voilà voilà ce que je voulais dire non c'est que effectivement s'il faut se contraindre un samedi pour nous c'est le week-end aussi aussi à passer ce fameux coup de fil moi je pense que ça c'est vraiment important et après bien sûr bien sûr bien sûr la gestion à distance et un suivi la gestion à distance et le florilège de Caroline voilà alors on peut avoir des hématomes alors là c'était pas sur la chirurgie mycogingivale mais il y avait un petit commentaire qui est arrivé avec parce que cette mais il y est non il n'y est pas elle n'a pas retrouvé donc j'étais partie en vacances après avoir opéré cette patiente donc j'avais eu de ces nouvelles c'était un sinus oui quand même bilatéral bilatéral et puis je reçois le mail de mon confrère avec la photo de la patiente et me disant pour le choix de la teinte des dents on nous dit souvent de nous en référer au tégument ton avis point d'interrogation bon voilà là c'est vrai qu'en rentrant de vacances j'avais vu cette photo comme ça donc voilà l'hématome arrive ceci étant j'ai eu un hématome peut-être pas aussi important mais bien bleu cet été chez une patiente après une grève de conjonctif enfoué le masque et dents elle l'a très bien pris mais enfin ça peut arriver aussi sur la chirurgie parodontale il y a certains types de pathologies de patients c'est vrai qu'on avait remarqué avec Virginie quand on travaillait ensemble à l'hôpital il y avait des typologies de patients où on savait qu'ils allaient marquer plus que d'autres alors c'est complètement pire non parce qu'on a vérifié auprès de chirurgiens plasticiens les peaux très claires les blonds les blonds diaphanes avec les yeux très clairs marquent énormément beaucoup plus et d'ailleurs quand maintenant on les avait identifiés comme ça on leur pose la question qu'est-ce que vous faites des bleus facilement ils disent oui et donc ceux-là on va les prévenir vraiment on est presque sûr à 100% qu'ils vont faire des hématomes donc on les prévient j'ai une question greffons épithélo-conjonctif ou bien conjonctif seul entrape ou modifié vous penchez vers quelle technique je vous laisse répondre j'ai un chat dans la gorge là on s'éloigne un petit peu parce qu'il faudrait répondre à quel type de technique dans ce que l'on en fait je pense que c'est surtout ils demandent pour le prélèvement en fait si on désépite des dialyses et qu'on fait la technique germano-italienne ou la technique marseillaise encore des amis et bien voilà on va assumer encore une fois on va assumer encore une fois moi je n'aime pas la technique épithélioconjonctif ou désépithérialise par la suite c'est sûr que c'est très joli qu'on a des refons comme il faut et puis je plaisante pour marseillaise parce que mon amie Sophia Roca mon amie Anton Scullian prélève comme nous donc il n'y a pas de soucis non plus c'est moi j'ai appris comme ça et de laisser une plaie cruanté une cicatrisation en deuxième intention au niveau du palais même si on dit que c'est moins douloureux dans les publications mais ça me gêne encore une publication ou deux mais c'est vrai tu as raison on est en train de dire pas de panique on est en train de dire qu'on coucoune nos patients qu'on n'a pas envie qu'ils aient mal en post-op on n'a pas envie qu'il y ait des complications parce que forcément laisser une plaie au palais ça peut saigner un peu plus et tout ça donc nous on est plutôt on est plutôt tranquille si c'est comme un prélèvement épithélioconjonctif il y a une question à nouveau lors du prélèvement peut-on risquer de toucher l'artère palatine ? non conjonctif ? non mais un prélèvement à mon avis ou épithélioconjonctif ou conjonctif il y a toujours un risque selon où on prélève et comment on prélève mais après ça de dire dans la majorité des cas on est dans le on a des zones de sécurité si on est dedans on n'a plus de chance une artériole oui l'artère palatine l'artère elle est dans une gouttière oui oui on va aller la chercher mais voilà voilà si on reste dans la zone de sécurité non on va dire non voilà on ne peut pas risquer on ne peut pas risquer voilà qu'est-ce que tu as d'autre comme florilège ? je te laisse en parler de l'edème tiens bien volontiers parce que je crois que celui-là c'était même un qui a été récupéré dans mon service alors on pense toujours on pense toujours à l'edème de la joue de la lèvre et tout ça oui ça arrive bien sûr sauf qu'on prescrit des poches de glace et des antiflogistiques par contre l'edème du site d'honneur c'est assez original et on a un patient comme ça qui écrit bonsoir excusez-moi de vous déranger juste une question j'ai comme un oeuf côté gauche qui ressort et malgré la glace alors là c'est plutôt côté joue ça diminue pas à gauche c'est moins visible est-ce normal ? que puis-je faire pour que ça diminue ? je n'ai pas pris votre antibiotique car le pharmacien m'a dit que ça donnait des mycoses il y a une belle synthèse de notre vie au quotidien avec nos patients il y a beaucoup de choses bon bon l'edème il finit par se résorber alors peut-être sur cette photo c'est plus un hématome qui a gonflé qu'un oedème et donc les poings ont sauté après ça il faut dire aussi que c'est une réaction normale l'edème c'est pas non plus quelque chose de pathologique de la glace en post-op alors là bien sûr ouais voilà là aussi c'est moins commun c'est moins commun mais c'est vrai que pour le mettre pour pouvoir y penser un patient qui vous appelle qui me dit j'ai la bouche en feu ça fait hyper mal au niveau du palais alors au téléphone vous dites bon je comprends pas trop c'est pas là où j'ai prélevé surtout que là c'était pas une chirurgie plastique parodontale c'était un lambeau de débrinement mais on se dit qu'est-ce qui s'est passé ? ça peut arriver donc ça peut arriver en post-op en post-op et qu'est-ce que c'est ? c'est des lésions apétiques et fulgurants alors il faut traiter avec de la cyclovire pour soulager le patient on peut donner aussi un peu des anesthésiques locaux à mettre pour diminuer la douleur mais ça va avec le questionnaire médical finalement en corollaire de ce qu'on a vu au tout début et de demander au patient quel type de pathologie il a et surtout si le matin de l'intervention il a une pathologie fièvre tout et ça peut passer sur un bouton d'herpès parce que t'es d'accord mais on peut le disséminer si jamais on a les vésicules je note dans mes précautions préopératoires si un bouton de fièvre apparaît les jours qui précèdent l'intervention il vaut mieux différer on avance un petit peu puis après je vais reposer les questions alors voilà c'est typiquement le genre de message que l'on a avec des photos prises au téléphone par le patient qui est inquiet ici de la couleur du greffon qui n'est pas comme celle qui voilà quand t'as la couleur rose nacrée voilà plus ou moins grisâtre du greffon alors là quand même on passe par toute la palette des teintes est-ce normal ou dois-je vous consulter bon donc on a expliqué aux patients qu'il fallait surtout pas trop explorer le site regarder dès que ça allait passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y compris le violet lié à la dissection en épaisseur partielle sous-jacente c'est un classique on rassure notre patient surtout vu la photo mais c'est un patient en plus à toi mais connaissant ta technique à mon avis même là le greffon n'est pas exposé donc c'est pas la couleur du greffon qu'il voit non non du tout on voit le fil de suture violet peut-être ça peut-être un peu de plague aussi au collé des dents parce qu'il n'a pas fait parce qu'il brosse plus dessus mais c'est intéressant ce genre de questions parce que c'est là qu'on comprend que même quand on explique bien avec des patients qui sont assez cortiqués en fait il y a la panique après qui prend le dessus et c'est pour ça qu'on voulait partager ça avec vous cette panique elle est naturelle elle est normale et il faut y répondre aussi avec beaucoup de modestie et gentiment quoi voilà et puis on leur propose on les rassure on leur explique et on leur propose de passer au cabinet et surtout on leur dit aussi d'arrêter de se tirer sur les babines pour prendre des photos parce que c'est le meilleur moyen de faire sauter les points et ça on le dit on le répète mais ils le font tous c'est vrai qu'ils aiment bien regarder et pour parler des palettes de couleurs comme dit Caroline ça c'est aussi bien souvent cette notion que j'ai quand je laisse déposer les points d'une greffe à mes jeunes internes et que j'ai systématiquement la photo sur le bureau tout s'est bien passé professeur cependant j'ai vu une petite zone de nécrose c'est à dire qu'il y a un truc blanc qui est venu avec les points et donc chaque fois je ris en disant ben voilà vous avez le fantôme du greffon donc la première fois qu'ils entendent ce terme c'est assez drôle parce que ce fantôme du greffon en fait c'est la croûte qu'on a sur la peau et en fait la muqueuse desquam et c'est même signe de réussite de la greffe puisque c'est cette zone qui doit desquammer et dessous il y a la cicatrisation conjonctive et vous voyez qu'entre la photo de gauche et celle de droite il y a juste la dépose des points de suture et un petit nettoyage avec une compresse humidifiée qui a enlevé ce fantôme et cette croûte qui a été nettoyée et dessous il y a un tissu magnifique bourgeonnant et en pleine santé et les patients vous appellent en disant c'est blanc c'est terrible alors les questions tu as posé la question est-ce que ça sent mauvais oui voilà s'il y a une nécrose c'est le premier signe malheureusement et c'est pas du tout la même couleur c'est gris vert et c'est un aspect spumeux et puis alors le patient dans la salle d'attente on sait déjà ce qui s'est passé c'est vraiment une odeur très particulière tissu nécrosé c'est une odeur particulière oui de toute façon ça sent la mort comme une dent nécrosée quand on ouvre c'est classique alors il y a deux questions je ne sais pas si vous voulez qu'on y réponde je veux bien il y en a une troisième alors quelles sont les zones de sécurité du prélèvement on a répondu on a répondu donc en avant de la molaire et on va dire jusqu'à la canine vraiment quand on dit sécurité c'est vraiment une sécurité maximale après il faut faire des cours de chirurgie avancée pour qu'on puisse vous raconter les limites que l'on peut repousser quels sont les micro-lames indispensables alors Cyril vous les a montré les micro-lames indispensables alors c'est sans pas conflit d'intérêt comment on dit mais on vous a montré des micro-lames qu'on utilise tous les jours qui ont été mises au point par un confrère qu'on avait testé avant de la mise sur le marché il y a quelques années et qui nous paraissent être aussi bien que les lames d'ophtalmologie donc voilà si vous voulez vous pouvez aller voir sur les sites celles que l'on utilise on a publié souvent avec ces lames donc on les conseille après c'est la forme qui s'adapte aussi à nous chaque praticien va avoir le mais après ça c'est vrai qu'ils ont sorti une gamme de lames où pour les tunnels on a des gammes qui sont très très pratiques et puis il y a des possibilités de changer d'axe de tordre voilà là ce soir on ne peut pas parler de tout ça mais effectivement pour nous simplifier notre qualité de vie opératoire pour notre notre confort en fait les industriels nous ont beaucoup écouté alors nous pas que nous autour de cette table mais vraiment nous ont proposé des instruments très adaptés ce qui permet aussi d'être le plus précis possible pour que le patient ait le moins de suite opératoire alors coucou Pascal on te fait une grosse bise on sait que tu que tu es en déplacement professionnel donc il y a une question qui a été posée alors il y a une question juste avant mais peut-être après vous la reposerez donc vous arrive-t-il sur les greffes épithélioconjonctives de reconvoquer pour un suivi post-opératoire plus serré quand la greffe souffre alors nous on a des patients qui souffrent mais la greffe on ne sait pas quand est-ce qu'elle souffre non je plaisante je comprends ta question je vais laisser répondre Cyril quand la greffe souffre c'est-à-dire le patient je pense qu'il dit qu'elle est blanche oui c'est le patient qui est inquiet le mieux qui revient oui de toute façon il faut le rassurer on ne peut pas lui dire non restez chez vous c'est évident alors c'est sûr que quand on a une activité telle que la nôtre avec pas mal d'interventions ce qu'on vous a fait ici c'est un florigé de lèche sur 5 ans ou 6 ans ça n'arrive pas toutes les semaines qu'on soit obligé de revoir nos patients non pas toutes les semaines non les SMS c'est presque toutes les semaines bon ça dépend après ça c'est sûr le risque de nécrose mais les nécroses sont tellement rares que en fait c'est pas non plus un rendez-vous qui prend beaucoup de temps on voit le patient il y en a pour 5 minutes on le rassure on peut même écouvillonner un tout petit peu le patient est un fantôme de greffon on passe un coup d'oxygéné on lui montre que c'est propre et puis voilà c'est plutôt en fait c'est vrai un rendez-vous pour rassurer alors où peut-on trouver un exemple de fiche post-op à donner aux patients sur le site de la société française et la SFPIO ces fiches y sont déjà et là sur le site de la SFPIO en plus elles sont en cours de réactualisation et donc vous aurez encore tout up to date et dans quelques ouvrages dédiés à la chirurgie plastique parodontale aussi voilà c'est vrai on a eu à coeur de les écrire correctement et péri-implantaires et péri-implantaires c'est le titre complet oui oui alors intérêt des corticoïdes en chirurgie alors gingival muco-gingival intérêt des corticoïdes ça laisse un fond talgique sur une journée ça évite le surdosage ça évite les AINS et ça aide bon comme vous avez compris on donne des antibiotiques donc vous avez bien compris que il faut enfin comme on est sur Facebook et que peut-être il y en a qui arrivent en cours de conférence de partage on a bien dit que nous mettions en post-opératoire des antibiotiques et on y associe de ce fait des corticoïdes corticoïdes sur une très courte durée qui ont un effet en fait anthalgique et anti-inflammatoire majeur et qui n'a pas les contre-indications et les effets secondaires des AINS voilà c'est un milligramme par kilo et par jour le matin par jour et sur une très courte durée trois jours maximum alors bonjour docteur ça c'était mignon c'était une patiente qui n'arrivait pas à retirer sa plaque palatine et donc j'ai bien cru que j'allais devoir aller chez elle l'aider à retirer sa plaque palatine un dimanche voilà ça traduit l'anxiété de nos patients qui n'osent pas toucher en plus et surtout dans le week-end de toute façon c'est où la nuit ou le week-end c'est classique et puis finalement ça s'est bien soldé mais ça aussi on l'a là c'est un peu plus inquiétant et là on peut mieux comprendre c'est vrai qu'on vous a parlé depuis le début qu'on recherche le risque de saignement que père opératoire on évite évidemment de l'engendrer mais le saignement retardé ça peut un peu inquiéter le patient parce que dans nos conseils post-opératoires et dans les risques encourus on leur parle des premières 48 heures si jamais ça saigne après si on a passé ce cap il n'y a pas de soucis et tout ça et le saignement retardé on ne le décrit pas parce qu'il est rarissime mais il faut quand même savoir qu'il existe et même après et surtout après un prélèvement épithélo-conjonctif c'est aussi pour cette raison quand on en a vécu quelques-uns de saignement retardé on n'a pas tellement envie de le faire en systématique pour les prélèvements conjonctifs mais c'est assez spectaculaire souvent on fait une exploration hématologique parce que c'est peut-être un signe révélateur moi ça m'est arrivé quelques fois d'une maladie sous-jacente pas grave mais une maladie de la coagulation et dans ces cas-là bien évidemment on reçoit notre patient parce que malgré toutes les manœuvres qu'on leur a appris à faire sur le papier ça ne cède pas et ils n'obtiennent pas l'arrêt du saignement c'est un caillot qui est formé et qui tombe mais qui est un peu trop gros voilà donc c'est important de les revoir parce que nous ça nous rassure aussi à ce moment-là c'est à ce moment-là que c'est important et c'est important parce que ce saignement il peut justement être encore un peu plus ennuyeux et il ne faut pas le traiter par le mépris puisque Caroline va vous raconter l'histoire de cette patiente et on en a chacun eu un cas voilà ça c'est un shunt artériovéneux j'ai attendu avant de vous texter mais ça ne s'arrange pas sur le palais j'ai une boule qui s'est formée et qui est bizarre me gênant beaucoup mais qui ne fait pas forcément très mal à part quand j'appuie dessus avec la langue mais je ne voudrais pas que ça empire et puis bon c'était pendant la période post-confinement donc elle me disait qu'elle pouvait venir au cas où on craignait de recevoir nos patients tenez-moi au courant vous savez sûrement ce que j'ai voilà moi ce que j'aime beaucoup c'est la confiance de cette patiente c'est vous savez sûrement ce que j'ai et ça c'est le plus beau signe de reconnaissance c'est-à-dire elle est inquiète clairement elle sait qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien mais elle sait que tu sais et ça je trouve que c'est sympathique et moi j'ai compris à la lecture du SMS que j'ai effectivement je savais qu'elle avait un château intérieur veineux et que ça n'allait pas surtout on est à 4 semaines ça c'est important pour vous l'auditoire le saignement retardé à 4 semaines c'est 9 fois enfin 99 fois sur 100 le château intérieur veineux qu'on nous a toujours décrit en cours mais qu'on ne voit pas souvent en fait et donc on va vous en montrer un joli et donc en fait à chaque fois elle essaye de le donc ça perd elle essaye de le percer parce qu'elle pense que c'est comme presque quelque chose à éliminer avec l'ongle et puis évidemment ça revient ça cloque moi j'aime bien et ça recloque et là et là et là en fait on a la pression ça gonfle ça gonfle ça gonfle voilà alors là si on regarde bien il faut être attentif vous voyez comme un battement de coeur voilà on sent que c'est pulsatile alors qu'est-ce que c'est et bien en fait c'est une vénule qui s'est mariée mal mariée ça arrive avec une artériole et du coup il y a une pression artérielle supérieure à la pression vénuse et forcément ça lâche et là il ne faut pas se contenter de rajouter des points ou se dire bon ça a lâché une fois c'est un accident mais ça s'arrêtera là il faut réanesthésier retirer les points qui sont peut-être encore là et désorganiser ce mariage artériau-véneux là vous voyez on voit bien que ça c'est pulsatile pulsatile et il faut désorganiser ça à la lame 15 ou 15C recouper pour resuturer et que la cicatrisation se ramoute de veine à veine parce que sinon c'est sans cesse artériole parce que c'est pas une artère c'est une artériole mais ça saigne ça saigne aussi beaucoup donc ça il faut le programmer par contre c'est plus je ne vais pas entre deux patients quand on lit ce SMS il faut que le patient revienne c'est sûr voilà et oui donc il faut qu'il revienne et qu'on resuture donc ça c'était aussi je crois la suture c'est la suite et donc finalement on se retrouve avec plus de suture que d'habitude qu'est-ce qui peut nous arriver aussi ? alors souvent lorsqu'on réalise des dissections partielles apicales à nos récessions bien évidemment on va éviter d'altérer des organes nobles et quand on est dans les secteurs prémolo-molaire à la mandibule il se passe le nerf alvéolaire inférieur qui peut faire son émergence mais surtout des ramifications en fait donc systématiquement pour être vraiment tranquille et pour qu'il n'y ait pas des positions aberrantes anatomiques on fait une radio rétro-alvéolaire pour situer la position de cette émergence avec angulateur merci Cyril sans angulateur peut-être qu'il y a quelques-uns de mes étudiants qui écoutent avec angulateur effectivement pour qu'il n'y ait pas de déformation au pire on le repère si vraiment il est situé en regard de la zone à opérer et à ce moment-là on ira le chercher pour le protéger pendant l'intervention ne pas l'aspirer ne pas l'écrabouiller avec les carters enfin bref toujours est-il que si on pense qu'en post-opératoire on a flirté en fait avec ces émergences nerveuses il faut prévenir le patient qu'il peut y avoir une paresthésie transitoire non pas parce qu'on a lésé les nerfs mais parce que l'œdème et l'hématum post-opératoire inhérent à nos chirurgies va comprimer parfois ce nerf ça peut parfois d'après Caroline et je la crois tourner un petit cauchemar alors un vrai un vrai cauchemar parce que c'est une amie elle s'est arrachée les cheveux c'est une amie que j'avais opérée c'est souvent comme ça que ça se passe et alors donc quand je lui ai demandé alors comment vas-tu bien mais par contre je n'ai plus de sensibilité de ma lèvre et quand est-ce que ça va revenir voilà il s'est passé trois semaines en fait alors après on a analysé après ce petit instant de panique je dois dire on a compris qu'en fait c'était un hématome qui était venu comprimer très certainement et que petit à petit elle retrouvait de la sensibilité au fil de la résorption de cet hématome il a fallu attendre trois semaines pour recevoir un dimanche un sms enfin que l'on vous voyait un peu heureux le luxe des patientes de Caroline parce que l'hypoesthésie on peut se douter qu'elle n'est pas loin d'être du milieu médical ta copine de toute façon c'est toujours comme ça que ça se passe mais tu as eu une bonne fin de week-end quand même j'ai du coup eu une bonne fin de week-end on peut prescrire aussi aux patients dans ces cas-là un anti-inflammatoire enfin des corticoïdes sauf si c'est l'hématome c'est le temps de la résorption d'un hématome si c'était lésé il y a la vitamine B12 oui la vitamine B12 bon là là ça s'est rentré dans l'ordre dans les trois semaines c'est la durée normale d'un hématome donc heureusement pour toi après ça peut prendre jusqu'à un an si vraiment c'est lésé ça repousse enfin souvent c'est lésé c'est pas coupé voilà pas coupé lésé vraiment un petit peu lésé on a une question puisque c'est vrai qu'on est dans le post-op et que vous avez vu des photos de plaques beaucoup de photos de protection palatine donc il y a une question quelles sont les alternatives à la plaque palatine possible une fois que le greffon est prélevé périacryl composite flot alors composite flot j'en sais rien périacryl c'est l'école biologique je suppose c'est ça on m'en a dit du bien mais j'en ai pas l'expérience du tout et alors composite flot je savais même pas qu'on pouvait mettre ça sur le palier je ne me hasarderai pas mais le périacryl je ne vois pas trop l'intérêt je ne vois pas comment il va tenir le composite flot le périacryl je vois bien mais après il y a quand même un intérêt à ces plaques palatines c'est justement le saignement retardé c'est que ça permet de maintenir une compression bien sûr et du coup d'éviter ces saignements retardés outre que ça protège très très bien le patient quand il s'alimente aussi et que oui donc vous avez vu qu'on en fait des des souples on en fait des en résine en résine en thermoformé pas thermoformé en résine enfin il y a tout un tout un panel de plaques palatines mais c'est vrai qu'elles ont toutes leurs intérêts et on ne conseille pas les pansements nous pour notre pour notre école on ne conseille pas les pansements mais c'est un autre point de vue mais on le défend aussi parce que ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous on ne le fera pas aux autres et qu'on reste toujours dans des chirurgies qui sont aseptiques le plus possible de maintenir et que si vous avez déjà déposé un pansement un dépose des points à l'odeur moi ça ne m'engage pas je n'ai pas envie d'avoir ça dans la bouche en tout cas et là donc qu'est-ce que c'est ce petit SMS alors ce petit SMS alors là du coup je suis patiente c'est mieux que vous avez je vais te le lire je vais te le lire alors je suis la patiente que vous avez opéré hier d'une greffe de gencives tout va bien je n'ai absolument pas mal aux endroits prévus le palais et la greffe sont des zones complètement indolores et l'appareil ne me gêne pas donc c'est la plaque par contre j'ai très mal en dessous de la greffe à l'endroit où la gencive est à vif dès que je mobilise la mâchoire il m'est quasiment impossible de boire et manger car dès que le liquide s'engouffre dans la plaie la douleur est très vive très très vive alors c'est quoi cette zone là ? cette zone c'est cette petite zone en fait de cruanté de cicatrisation par deuxième intention qu'on laisse sous notre greffe épithélioconjonctif de manière à approfondir un peu le vestibule alors c'est vrai que ça peut être un petit peu douloureux après là chez certains patients beaucoup plus douloureux il n'y a pas de c'est vrai que ça c'est moi j'ai rarement entendu c'est pas inquiétant parce que c'est très rare c'est vrai que vraiment ils ne se plaignent jamais de ça les patients mais bon après il ne faut pas hésiter non plus on a des patients qui sont plus sensibles le degré de douleur selon l'individu peut être perçu complètement différemment il faut le prendre en compte il faut lui prescrire des antalgiques un peu plus forts et lui donner des petits trucs qui peuvent plus se nourrir normalement boire normalement qui boivent à la paille par exemple ça lui permettra que les liquides ne viennent pas en contact avec ses plaies et puis là c'est un coup de deux jours finalement parce que après ça c'est fini et qu'il arrête encore de se tirer sur la lèvre parce que là il ouvre la plaie à chaque fois aussi donc ça ne cicatrisera pas donc c'est vrai que là aussi il faut redire laissez-le tranquille laissez-le en paix et mangez plutôt mou et mangez avec une paille et on vous donne des antalgiques plus forts et ceux-là alors ? ça c'est les fils ça je pense voilà c'est les quatre SMS alors ceux-là on en a des dizaines et des dizaines voilà c'est ceux qu'on a le plus c'est les fils qui gênent ça pendouille au palais ça me fait mal ça me chatouille je n'en peux plus des points de suture j'ai essayé de les enlever j'y suis pas arrivé est-ce que j'ai le droit de les couper avec les ciseaux à ongles ou les ciseaux de cuisine non surtout pas vous allez pas vous blesser bon ça c'est vrai c'est pareil ça on peut faire venir le patient ça prend pas beaucoup de temps on coupe les points au palais parce que je reconnais c'est quand même assez pénible c'est quand même assez gênant encore l'intérêt de la plaque palatine s'ils les supportent c'est que ça évite que les fils soient dans la bouche parce que sans plaque très vite la langue a la capacité de défaire les nœuds c'est assez agrissant comme ça peut partir assez vite grâce à la langue surtout ils jouent avec toute la journée ils jouent avec toute la journée donc là il faut pas hésiter à les faire venir au cabinet ça prend cinq minutes de donner un ou deux coups de ciseaux et de leur enlever les fils proprement et ils sont soulagés et ils vous en remercient aussi et à ce propos justement quand déposer les points de suture voilà mais ça c'est toi qui vas nous le dire alors il y a une question mais on répondra un peu après moi je pense qu'on va faire un futur webinaire sur le prélèvement au palais oui ou alors ils viennent faire des formations ça ça va mal aussi SFP on va se compter aussi on le fait volontiers alors quand déposer les points de suture selon l'expérience clinique et les données de la littérature c'est entre sept et quinze jours alors après on trouve des variations individuelles de praticiens qui vont jusqu'à un mois deux mois bon la raison veut que après tout ce qu'on vous a raconté c'est-à-dire le patient qui en peut plus des points de suture ceux qui se relâchent et tout ce que vous voulez et puis aussi par rapport à ce que disait Cyril tout à l'heure pour l'hygiène en fait on vous a dit au départ que nos patients on exige d'eux d'avoir une hygiène parfaite pour pouvoir les opérer donc ils font un énorme effort après l'intervention on leur dit d'arrêter de se nettoyer donc ça commence à être un peu complexe bon bien sûr on leur demande de passer des gels enfin bref on maintient la plaie très propre mais ils ont cette impression d'avoir mis un grand coup de frein à leur hygiène puis après on leur demande de reprendre une hygiène mais là très souvent ils ont peur donc si on leur laisse les sutures en fait on va engager une difficulté supplémentaire c'est de faire cicatriser une plaie avec de la plaque en quantité donc nous on pense qu'entre 10 et 15 jours c'est une bonne idée par rapport aussi au fil de suture que l'on utilise et aux techniques de déplacement de tissus que l'on utilise comment on les dépose alors évidemment ça aussi ça fait très peur aux patients une question aussi c'est combien j'ai eu de points et est-ce que ça va faire mal quand on va me les déposer donc le nombre de points c'est un peu le record c'est à dire vous vous rendez compte j'ai eu 10 points 12 points 15 points donc bon voilà et la dépose de points est-ce que ça fait mal effectivement c'est systématique je crois que moi je serais capable de poser aussi cette question non ça ne fait pas du tout mal à condition à nouveau qu'on ait des bons instruments des loupes si vous avez mis du 7-0 avec vos loupes il faut déposer les points avec des loupes sinon ça ne marche pas et avec des instruments fins des précelles fines voire même une petite sonde enfin on essaie de mobiliser très doucement mais les tissus à 15 jours ils sont complètement cicatrisés les points sont détendus et le patient en garde un énorme soulagement c'est déjà fait et c'est pratiquement voilà pratiquement ils ne s'en aperçoivent pas l'inverse c'est si les sutures ont lâché avant ce temps de cicatrisation et là malheureusement si le patient ne vous envoie pas des SMS et qu'il ne s'en est pas aperçu on a des cicatrisations qui sont de cet ordre là là on avait déplacé tracté coronairement un lambeau sur des papilles désépithélialisées les points ont lâché alors pour certainement des raisons techniques ou d'œdème excessif enfin là je ne me souviens plus ce que c'était c'est une reprise de brossage trop rapide ou alors c'était peut-être une reprise de brossage enfin en tout cas les points ont sauté le patient s'en est pas aperçu et bien on a cette démarcation alors qu'il se lissera probablement dans le temps mais enfin sur le moment c'est pas très agréable parce que c'est clairement lié à la perte des points prématurés et puis quand reprendre le brossage Caroline alors finalement alors donc on l'explique aux patients on leur donne une ordonnance post-opératoire et vous voyez que si jamais on oublie l'ordonnance on a tout de suite le SMS qui nous dit voilà quel type de brosse dois-je acheter etc donc alors ce qu'on préconise c'est de reprendre sur la greffe un brossage pendant 15 jours avec une brosse chirurgicale 6,5 centièmes de la gencive vers la dent derrière les dents ils peuvent rebrosser tout à fait normalement mais ils ont cette brosse qui n'est là que pour le site greffé qui est souple comme de la soie puis ils peuvent reprendre ensuite une brosse avec des poils 15 centièmes pendant 15 jours avant de reprendre leur brossage souvent en brossage électrique parce qu'en fait les patients ont hâte de rebrosser dessus etc donc on leur dit moi je leur dis que je les revois au bout d'un mois de toute façon que je les aiderai à renettoyer cette zone ils peuvent repasser les brossettes interdentaires en revanche plus rapidement et dès la première semaine en douceur donc ils ont ces deux types de brosses déposes de points déposes de points c'est une ordonnance qu'on ne donne pas en pré-op on la donne le jour de la dépose de points parce que sinon ils vont l'acheter tout de suite et ils brossent tout de suite dessus alors après on peut aussi utiliser une brosse à dents électrique avec une tête sensitive clean très souple qui finalement est une quinze centième avec même des poils un peu plus fins pour les adeptes qui veulent la reprendre encore un petit peu plus vite ils peuvent la reprendre comme ça dès le quinzième jour post-dépose des points que c'est en fait au lieu de la quinze centième exactement au lieu de la quinze centième au lieu de la quinze centième s'ils ont des capteurs de pression sur leur pied et puis c'est important aussi de leur expliquer que la cicatrisation n'est pas finie quand on dépose les points à midi justement on avait un praticien avec qui on déjeunait et qui nous montrait une photo en nous montrant un échec en fait c'était pas un échec c'était à peu près on était à peu près dans la même situation que sur cette photo prise en septembre 2010 c'est une cicatrisation un peu secondaire un peu bourgeonnante un peu framboisé on a l'impression que petit à petit ça va se pigmenter et ça va se lisser et donc il faut expliquer aux patients que finalement la cicatrisation vasculaire ce qu'on appelle nous le pontage vasculaire met un mois à se faire donc quand on dépose les points on n'est qu'à mi-chemin de la cicatrisation visible en tout cas et qu'il y a vraiment une évolution rapide ensuite dans les semaines donc ça c'est un suivi normal un suivi normal alors que là par contre effectivement il y a des retards là ça c'est moins c'est plus retardé c'est plus compliqué donc là effectivement le patient peut s'apercevoir que ça s'est pas franchement passé comme on l'avait prévu et on est d'accord avec lui ce sont des cas où on a des facelles on va dire des petites zones de nécrose alors on disait tout à l'heure la nécrose ça se voit très bien puisque le tissu est grisâtre tu vois là il y a du jaunâtre donc là c'est vraiment une escarre c'est clairement ça va tomber dessous ça va pas être joli et il faut souvent aider aussi à ce que le corps élimine en fait ce qui va être considéré comme un corps étranger puisque mort en nettoyant voire même en réanesthésiant tout autour et en coupant alors la partie qui est morte on peut la couper sans souci mais tout ce qui reste un peu vivant autour pourrait en subir enfin souffrir donc on la nettoie et puis dans certains cas aussi et c'était parmi les premiers cas et je crois que c'était issu d'une publication je pense qu'on a faite avec Alain Borghetti il y a eu une nécrose totale du volet jusqu'à là ce que vous voyez sur la photo de droite c'est l'os palatin qui est mis à nu et là ça prend un certain temps pour cicatriser et ça c'est très douloureux le patient il peut même avoir de la fièvre on le remet sous antibiotique et puis là on le suit de près parce que c'est une complication c'est presque pas un retard de cicatrisation c'est quand même une complication grave de l'intervention ça c'est rarissime quand t'as eu cette photo on s'est jeté dessus sur l'appareil et puis parfois on a aussi des SMS de praticiens donc on vous a montré plein de SMS de patients mais comme on pratique avec Caroline et Cyril beaucoup de formation continue parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup partager et à volontiers aux praticiens qui veulent se lancer dans la chirurgie plastique et qui le font même parfois comme ils sont pas avec nous ils paniquent ils paniquent ils nous envoient alors c'était marrant parce que c'était pendant qu'on préparait cette conférence qu'on a reçu que j'ai reçu ce SMS disant voilà c'est ma première greffe de tunnel et de conjonctif et c'est abominable et je suis en panique absolue et que puis-je faire j'ai tout raté c'est terrible je vais arrêter je ne ferai plus jamais surtout et ça nous avait vraiment fait de la peine et on s'était dit bon qu'est-ce qui a bien pu se passer donc on avait fait la checklist à laquelle le praticien a répondu le greffon donc est-ce que le greffon était mal positionné donc on dit twisté parce que comme il en avait mis sur plusieurs dents est-ce qu'il s'était tordu vrillé en fait donc ça ça peut arriver donc il nous a répondu qu'il avait eu du mal à l'insérer au début à cause de l'épaisseur donc on pense quand même que le greffon devait être très épais c'est-à-dire en fait en inadéquation avec la préparation du tunnel probablement c'est pour ça que c'était très tendu et je pense que c'est aussi pour ça que les fils de suture suspendus puisqu'on voit que la récession est encore apparente et après bien évidemment donc on lui avait conseillé d'attendre c'est le meilleur conseil de toute façon quoi qu'il vous arrive sur une chirurgie où on a une complication pas forcément un échec en tout cas il faut attendre il ne faut pas se précipiter la nature est bien faite quand on a un échec ou un souci post-opératoire on a tendance à dire qu'il faut attendre au moins trois mois et pour nous au moins un an avant de réintervenir ou de prendre une autre décision regardez ce magnifique cas Cyril tu t'en rappelles je lui ai confié ce cas lorsqu'il était élève du DU c'est ça du DU de chirurgie plastique dont il a été major n'est-ce pas et donc cette patiente m'avait été adressée une patiente adulte avant un traitement orthodontique adulte et donc c'était les débuts je crois de la chirurgie de conjonctif enfoui technique de Bruno une technique de Bruno Princeps sous laquelle tu avais inséré comme on peut le voir des magnifiques greffons des bien épais et à dix jours c'était magnifique en termes biologiques tout était vivant mais par contre en termes esthétiques la patiente avait dit mais moi si j'avais voulu me faire faire des injections de collagène je serais allée voir un plasticien parce qu'elle avait la babine qui était toute gonflée à cause des conjonctifs et regardez même à deux mois ça continue à bourgeonner donc à trois mois elle a eu bénéficié le traitement orthodontique a commencé et on était moi j'étais certaine sûre que ça allait bien se passer donc pas de panique tout va bien se passer et c'est ce qui s'est passé à la dépose de son appareillage orthodontique non seulement ses dents étaient alignées en bonne santé son parodonte renforcée épaissie certes mais en hauteur aussi et vous voyez qu'il faut laisser du temps au temps et le déplacement dentaire en plus est un avantage supplémentaire donc ça tient le coup même s'il y a des petites récidives parce qu'elle a repris son brossage aussi traumatique bien sûr mais dix ans après on peut se dire quand même qu'on avait mis quelque chose un bon comme disait mon ancien professeur pour elle un rempart collagénique et oui on a un beau rempart collagénique et donc la même histoire est arrivée à Caroli une patiente m'est adressée les premiers tunnels sont publiés je dis à Caro écoute celle-là elle est pour toi tu vas t'éclater alors j'avais Eden un peu paniqué parce que le rempart collagénique comme tu dis il n'était pas exactement on l'a eu mais il n'était pas au bon endroit voilà donc il était un petit peu sur les prémolaires ça oui mais pas sur la canine donc on pourrait discuter de l'échec et de pourquoi on est arrivé là mais là ce n'est pas le sujet simplement pour vous montrer qu'il y a une évolution cicatricielle qu'il faut attendre et que parfois cette évolution et cette cicatrisation heureuse s'appelle un creeping c'est-à-dire une tâche rampante coronaire dans la littérature elle apparaît entre la fin du premier mois post-op jusqu'au sixième mois et donc quand on a revu la patiente à un an on s'est dit effectivement là où on a eu un magnifique phénomène de creeping et ce conjonctif s'est déroulé vraiment c'était une chance et puis un peu hors norme je l'avoue à trois ans post-opératoire on a eu un recouvrement complet donc il faut savoir être patient il faut savoir attendre moi c'est ce que je dis voilà bon après si un patient veut être réopéré à six mois statistiquement on sait que ça ça bouge rarement comme ça mais enfin ça ne sera pas du sur-traitement si ça ne sera pas du sur-traitement mais par contre tout de suite réintervenir il faut vraiment se poser et attendre parce que vraiment la nature est bien faite on a des surprises et surtout ne pas se paniquer avec le patient se dire ben oui vous m'avez fait ça mais vous m'aviez dit que ben non il faut laisser la nature se faire et regarder à six ans voilà c'est toujours stable et c'est toujours là donc voilà je vous remercie tous les deux de m'avoir accompagné dans ce partage d'expériences mais merci et je vous remercie d'être toujours avec moi malgré les jolis cas que je vous ai confiés c'est des très belles expériences c'était voilà merci à l'équipe il nous reste encore quelques questions bien sûr si on a encore un peu d'antenne je ne sais pas pour le prélèvement au niveau du palais quelle est la profondeur idéale que doit atteindre notre lame alors conjonctif ou épithélioconjonctif alors on attend voilà on attend que l'internaute nous précise comme ça on va répondre à la deuxième question en attendant que pensez-vous du yalugel sur le site receveur du bien du bien beaucoup de bien c'est notamment de l'acide hyaluronique pour ne pas utiliser enfin le terme d'un produit l'acide hyaluronique en gel et en spray c'est génial alors petit le spray il faut se méfier et on l'a eu cet après-midi le même en fait une étudiante est venue nous voir en nous demandant une consoeur voilà mais de la oui cet après-midi on faisait une formation en fait une masterclass de la société française de paro sur la chirurgie plastique parodontale c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'échanges cet après-midi dit ça à midi elle va demander à Virginie montrer des cas en disant regardez je fais bien tout comme il faut et après ça en post-op elle a eu des nécroses pratiquement systématiquement j'ai dit mais qu'est-ce que fait vos patients et là elle me montre le patient qui tire sur sa lèvre et qu'elle leur recommande de bien tirer sur la lèvre pour mettre du puit c'est dommage donc il y a des petites choses simples aussi comme ça le spray c'est vrai que je préfère du gel où le patient le met tout doucement mais c'était rigolo le dépose dépose même en excès même sur les dents avec un bon bain de bouche associé alors quand déposez-vous vos points de suture en fonction des différentes chirurgies possibles bon alors là ça va être un petit peu compliqué de répondre à la question on va dire qu'en général on vient de dire entre 7 et 15 jours après bien évidemment chirurgie par chirurgie vous imaginez bien qu'on ne peut pas détailler ça ça dépend du degré de cicatrisation il ne faut pas hésiter non plus si on connait son patient j'ai des photos où à 4 jours je peux presque déposer le palais le palais moi souvent je le fais avant parce que comme ça les gênes moi je leur laisse le choix je leur dis vous venez à 7 jours soit vous venez à 15 jours et je dépose tout en bloc soit vous venez à 7 jours je fais le palais et vous revenez à 15 jours pour que je fasse le site receveur oui oui mais c'est vrai que ça dépend où ils habitent voilà mais je leur laisse le choix alors j'avais une question qui vient de disparaître donc c'était que pensez-vous des bains de bouche des bains de bouche lors de post-op alors que pensez-vous des bains de bouche lors du post-op c'est vrai que ça nous précie tellement évident qu'on a oublié de le dire ils sont notés sur l'ordonnance c'est des antibactériens qui sont avérés la publication est dessus il faut l'utiliser la chlorexidine en post-opératoire deux fois par jour une minute mais sur une courte durée sur une courte durée à cause des colorations et puis même de la flore du microbiote qui ne doit pas être déstabilisé souvent les patients nous demandent s'ils arrêtent le bain de bouche ou s'ils continuent après la dépose des points il vaut mieux d'ailleurs qu'ils le demandent parce que ceux qui continuent qui ont oublié voilà neuf fois sur dix on leur précise bien que c'était transitoire comme noté sur l'ordonnance alors il y a plutôt 0,20 c'est ça 0,2% en post-op immédiat et sur une courte durée parce que là c'est une action assez efficace et après on a terminé on vous a remercié on a terminé on a terminé les questions on vous remercie encore tout le monde on est ici plein de remerciements mais plus de questions donc merci beaucoup c'est-à-dire que nos internautes n'ont su de questionnements on devait remercier oui on a remercié en préalable on peut remercier encore dans ta l'espace dans ta l'espace pour nous avoir accueillis sur ce plateau qui nous faisait rêver belle expérience merci on est très heureux et merci à Oral-B de nous avoir permis aussi d'y être Pascal pour ton soutien et puis bien évidemment à tous nos patients tous ceux qui sont là aussi et puis toute la régie si vous avez besoin de nos services bien volontiers et tous ceux qui nous ont regardés aussi et bien sûr les internautes et nos patients qui nous ont permis de vous fournir autant d'informations qui alimentent au quotidien nos sms voilà donc n'hésitez pas à nous regarder à conseiller cette soirée à vos amis merci bonsoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501